Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bilan de All Out, AEW All Out. Alors je l'ai vu hier, donc c'est pas très très frais dans ma tête, heureusement j'ai pris quelques notes. Je vais laisser le bilan pour la fin de la vidéo, mais globalement, ils nous ont habitué à mieux, hein. Ils nous ont habitué à mieux AEW, c'était pas vraiment mauvais, mais vous allez voir, on va en parler vite fait. Je vais parler très rapidement du kick-off, parce que je l'ai vu après le show. Je pensais que le kick-off c'était Bixwell contre Britt Baker, parce que c'est ce qu'ils avaient annoncé. Mais non, il y a eu un kick-off avant Bixwell contre Britt Baker, notamment un match Joey Gianella contre Serpentico. Joey Gianella a gagné évidemment, puisque Serpentico n'est pas un membre du roster de AEW. Et Private Party contre 3 & 4, donc Alex Reynolds et John Silver du Dark Order. Private Party ont gagné, mais j'ai trouvé que Silver et Reynolds étaient vraiment très très bons dans ce match. J'espère qu'ils vont trouver un moyen de trouver leur place dans la division par équipe, parce que je les trouve vraiment excellents. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était pas les bonnes personnes qui avaient gagné, parce que j'étais nettement plus impressionné par Silver et Reynolds que par Private Party. Maintenant, Private Party, c'est une équipe établie, donc c'est logique qu'ils gagnent. Voilà, donc ça c'était le kick-off. Alors ouais, je vais peut-être pas mettre d'images, d'images des matchs, parce que contrairement à la WWE, AEW ne proposent pas de photos sur leur site après l'événement. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez, si ça gêne vraiment votre visionnage de pas avoir de photos, je continuerai d'en mettre, j'essaierai de trouver des solutions. Il doit y avoir moyen de moyenner, je vais chercher ça. Premier match de la... Ah oui, vous avez pas parlé des notes que j'ai mis à ces deux matchs-là, on s'en fout un peu, j'ai mis un C+, et un B-, je crois. Je savais même pas que ces matchs avaient lieu, ils avaient pas été annoncés, enfin voilà, c'est vraiment des matchs anecdotiques. On a commencé la carte à proprement parler avec Big Swole contre Britt Baker dans un Tooth & Nail match. Le concept c'était qu'elle s'affrontait dans un match cinématique dans le cabinet de Britt Baker, qui est donc dentiste dans la vraie vie en plus d'être catcheuse. Je lui ai mis un D, je l'ai trouvé assez naze, je l'ai trouvé vraiment nul, dans le sens où c'était un truc humoristique, un peu à la Money in the Bank cette année à la WWE. La grosse différence c'était qu'elles étaient que trois, et autant Britt Baker était pas mal du tout, autant Big Swole joue très mal, et dans un match cinématique ça pose vraiment problème, c'est-à-dire que toutes ces répliques faisaient artificiel, elles étaient en mode catch, dans une façon de filmer qui n'est pas conventionnelle, et du coup ça jure quoi, si vous voulez, il y a un problème. Je pense notamment à un moment donné, elle s'affrontait avec Bud Baker au sommet de la Rolls Royce de Bud Baker, qui est une espèce de carte où elle mettait son fauteuil roulant, et vu qu'elle est le role model, c'est le Rolls Royce. Voilà, jeu de mots, elle s'affrontait donc là-dessus, Big Swole se fait distraire par Reba qui... Je ne sais pas pourquoi elle défend Britt Baker, alors que jusque-là on avait plus ou moins exposé qu'elle était au service de Britt Baker, mais ça lui faisait pas plaisir, je comprends pas le personnage de Reba, en plus elle arrêtait pas de crier Reba tout du long, c'était insupportable ! Reba a vraiment handicapé mon plaisir à regarder ce match. Donc voilà, Big Swole se fait distraire par Reba, donc du coup elle descend, elle jette Reba dans une poubelle, et après, elle se met bien en position de regarder ailleurs que le kart, genre plutôt que de regarder là où elle a laissé Britt Baker, elle regarde à l'opposé en faisant Where are you ? Where are you ? Non parce que moi je bouge, je bouge la tête, bon parce que quand tu cherches quelqu'un, qu'est-ce que tu fais ? Tu sondes, tu regardes derrière toi, tu... Non là elle... Where are you ? Où es-tu ? Donc ouais, c'était vraiment pas terrible. Et le match s'est terminé quand Britt Baker s'est accidentellement anesthésié la jambe et ensuite Big Swole lui a mis un masque pour respirer, pour s'endormir. Du coup Britt Baker s'est... La division féminine de AEW. Ensuite, nous avons eu le match Jurassic Express avec Marco Stunt contre les Young Bucks, ce match-là a été excellent. Deuxième, troisième meilleur match de la soirée, en tout cas il a été excellent, je lui ai mis un A. Voilà, les Young Bucks ont gagné, j'ai pris beaucoup de notes. Oui alors il y a un point qui me semblait évident, c'est que les Young Bucks étaient les Heels du match, sans aucun problème. Mais les Young Bucks, de toute façon ils devraient tout le temps être Heels, c'est des connards les Young Bucks. Tout le temps, c'est tout le temps des connards. Ils sont drôles des fois, mais c'est tout le temps des connards. C'est un peu comme Misey Morrison quoi. J'ai écrit, j'adore le Chasaurus, en fait, quand tu regardes le Chasaurus catcher, non seulement c'est un dinosaure, et les dinosaures qui catchent, ils sont pas nombreux, parce qu'ils ont disparu. Mais en plus, il fait, tu sais, le personnage de jeu vidéo que t'as créé, et qui est complètement cheaté, genre... Oui alors c'est un powerhouse, qui mesure 1m95 de haut, mais en plus il peut faire des prises très agiles, genre des standing moonsault, sans aucun problème. C'est pas standing moonsault, c'est standing shooting star press qu'il fait. C'est-à-dire standing moonsault, c'est que tu sautes et tu atterris sur ton ventre derrière toi. Standing shooting star press, c'est que tu sautes et tu atterris sur ton ventre devant toi. C'est plus difficile, je crois. Enfin, c'est rien, je suis à peine capable de sauter, moi. Et en plus, c'est un très bon striker, parce que je pense qu'il a un passé dans les arts martiaux. Du coup, les coups de pied qu'il fait sont d'une précision... Enfin, il est incroyable. J'adore le Chasaurus, j'espère qu'il va devenir champion au moins par équipe un jour, parce que je le trouve vraiment très 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 bon. Les Youngbox ont interrompu la domination de Jurassic Express, quand Jungle Boy essayait de faire un Hurricane Rana sur Matt Jackson et que ce dernier a contré avec un powerbomb sur les abords du ring. Ça t'arrête une domination, c'est le genre de truc qui fait très très mal. Ensuite, Matt Jackson a décidé, pour ceux pour qui c'était pas encore clair, de jouer complètement le heel en donnant un coup de pied dans la béquille de Mark Austin qui était sur les abords du ring. Donc Mark Austin qui n'était pas dans le match et qui avait une béquille puisqu'il a une cheville pétée, foulée, j'en sais rien. Il lui a donné un coup de pied dans la béquille et ensuite, il lui a fait un super kick dans la gueule. Histoire de dire, ouais, tu m'emmerdes. Ah oui, alors j'ai adoré ce spot-là. Donc les Youngbox s'apprêtaient à faire un Meltzer Driver, leur prise de finition, qui est un Sissi Tombstone Driver, sur Jungle Boy, mais le Luchasaurus a interrompu ça pendant que Matt Jackson, je crois, était sur la troisième corde et l'a attrapé à la gorge et lui a fait le Chunk Slam le plus phénoménal que j'ai jamais vu. C'est-à-dire que le Youngbox, je crois que c'est Matt Jackson, mais je suis pas sûr, a fait un saut périlleux avant de tomber sur le ring. C'était un très très gros Chunk Slam. Et ensuite, ils ont vachement protégé Jungle Boy dans la défaite parce que les Youngbox ont déjà fait un super kick alors que Jungle Boy était en train de sauter sur l'un d'entre eux. Ça n'a pas suffi pour le tomber. Ensuite, ils lui ont fait un super kick party. C'est deux super kicks dans la face, ça n'a pas suffi. Et ensuite, ils ont dû faire un BTE trigger pour la victoire. Je vous donne un peu de contexte. Le BTE trigger, c'est la prise de finition de BTE. C'est Being The Elite, l'émission qu'ils font sur YouTube qui retrace de façon humoristique la vie de The Elite. Donc The Elite, c'est le groupe qu'ils formaient avec Cody, les Youngbox, Kenny Omega et Adam Page. Sauf qu'ils viennent de chasser Adam Page de l'élite la semaine dernière. Donc c'est vraiment des enfoirés. C'est pour dire, voilà. L'élite, elle sait faire ça. Adam Page, casse-toi. Ils sont méchants, mais j'aime bien. Je préfère voir les Youngbox en heel. Ça correspond mieux à l'image que je me fais d'eux. Ensuite, on a eu le casino battle royal de 21 personnes pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre mondial. Je vais le dire comme ça parce que mon pronostic était bon. Je suis content. Il y avait 21 personnes, c'est pour ça que je suis content. Alors au départ, je n'avais pas compris les règles, mais en fait, les catchers arrivent 5 par 5, toutes les 2 minutes, je crois. Ça a viré très vite à la bataille de factions vu qu'il n'y avait pratiquement que des équipes et des factions sur le ring. J'ai trouvé le match vraiment très plat. C'est-à-dire que personne n'a vraiment eu l'occasion d'avoir son moment à lui. C'est-à-dire que c'était vraiment élimination, 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 élimination. J'ai retenu que 3 ou 4 spots, alors qu'une battle royale, normalement, c'est censé être que ça. C'est censé être un festival de moments de briller, de moments où un tel va faire quelque chose, marquer le match. Un tel va laisser son empreinte dans le match, d'une façon ou d'une autre. Évidemment pas tout le monde, mais au moins le quart des participants. Là, franchement, si j'arrive à vous citer deux de tête, ça sera énorme. Donc je lui ai mis C+. Et je vais vous lire mes notes. Alors, il y a eu un participant un peu surprenant, c'était Will Hobbs, qui est un des catcheurs qui n'est pas à AEW, mais qui catche tout le temps sur AEW Dark, le show qu'ils font sur YouTube, avec des catcheurs soit locaux, soit avec lesquels ils ont une espèce de partenariat. Je ne sais pas exactement comment ça marche, parce qu'il y a peu de gens qui sont sous contrat avec AEW, et qui catche effectivement à AEW. Et Will Hobbs fait partie de ces gens-là. Il a éliminé The Blade, qui lui est un vrai catcheur de AEW. J'ai trouvé que c'était un peu moche pour The Blade. Je suis en train de parcourir mes notes, et j'ai que des Sonikiss élimine Ager, Cage élimine Kiss, Kazarian élimine Pentagon, Butcher élimine Kaz. Très peu, très très peu d'histoires dans ce truc-là. Je vais vous parler de ce qui m'a marqué. Donc, l'entrée surprise, parce qu'il y en avait 21 et le 21e, on ne sait pas qui c'était. Scénaristiquement, c'était Oui, alors le catcheur qui a choisi la carte Joker, parce qu'ils se sont supposément basés sur un jeu de cartes pour déterminer qui rentrait quand. Donc, voilà. Le catcheur qui a eu la carte Joker rentrera en 21e. Comme par hasard, c'était le gars qui n'était pas annoncé. Bref, le 21e, c'était Matt Seidel, qui est donc le vrai nom de Evan Bourne, si j'ai bien compris, un ancien catcheur de la WWE, qui, dans un spot qui est à la fois très triste et très drôle, et je ne saurais pas me dire lequel davantage, et qui a commencé à marquer la descente aux enfers du show, a voulu faire son Shooting Star Press, qui est sa prise de finition. Il est monté sur la troisième corde, il a glissé, il s'est cassé la gueule. Évidemment, ce ne serait absolument pas drôle s'il s'était fait mal. Heureusement, il a fini le match sans... Enfin, il a fini le match. Mais du coup, voilà, sa première impression à AEW, c'est... Matt Seidel, oh mon Dieu, c'est lui, mais que va-t-il faire ? C'est comme l'entrée... Alors, on a une espèce de rituel de... Si un jour, je fais une parenthèse sur le catch, ce sera vraiment pour vous parler des 20 références qu'il faut avoir, parce que ça aide beaucoup dans le monde du catch. Et là, en l'occurrence, je vais vous parler d'une de ces références, le Shockmaster. Le Shockmaster, c'est le botch le plus célèbre de l'histoire du catch. J'ai oublié qui c'est. Je pense que je ne veux pas me rappeler qui c'est, parce que je ne veux pas que sa mémoire soit attachée à ça. Le Shockmaster, c'est un personnage qui venait de débuter, et qui a été annoncé pour faire partie d'une équipe à Survivor Series. Je crois, je ne suis pas sûr des détails, mais ce dont je me rappelle très très bien, c'est qu'il devait franchir un mur, c'est-à-dire qu'il devait faire un trou dans le mur avec une explosion de la fumée. Le mur en question étant en papier, donc c'est plus simple pour déchirer tout ça. Voilà, et il devait faire une entrée menaçante comme ça. Et alors, ce gars, donc nouveau personnage, tombe par le trou du mur, se casse la gueule, mais la tête la première. C'était un catcheur avec un casque, mais en plus un casque ridicule, un casque de Stormtrooper à paillettes. Je ne sais pas. C'est-à-dire que déjà l'idée était mauvaise, mais en plus, donc voilà, il se casse la gueule en entrant dans le truc, c'est la première fois qu'on le voyait, et il perd son casque par terre. Il est obligé de remettre son casque. Et il se relève genre... C'est moi, le Shockmaster ! Et il avait un casque de Stormtrooper à paillettes avec une cape en fourrure, le Shockmaster. Et donc voilà, ça m'a évoqué ça, parce que c'est la première fois qu'on voit Matt Seidel sur AEW, et voilà, et il rate sa prise de finition. Et il la rate vraiment salement. Bon, écoutez, ça arrive. Autre chose dans ce match qui m'a un peu gêné, c'est la façon dont Darby Allin a été éliminée, c'est-à-dire que Cage et Ricky Starks, qui sont en équipe, donc la team FTW, pour For The World, Brian Cage, qui faisait partie de cette équipe, a accidentellement frappé Ricky Starks, et Darby Allin en a profité pour éliminer Ricky Starks. Ricky Starks a profité d'être éliminé pour récupérer un sac mortuaire, une housse mortuaire sous le ring, avec des punaises aussi. Et Brian Cage a mis les punaises dans le sac mortuaire, il a mis Darby Allin dans le sac mortuaire avec les punaises, et il a fait un powerbomb à l'extérieur du ring, mais du côté où il y a les marches, la rampe, il a fait ça sur Darby Allin, qui du coup était dans le noir, donc n'a pas pu se protéger, donc il s'est pris, il s'est peut-être cogné la tête sur le sol ou contre les marches. Le mot d'ordre de ce show, ça a vraiment été « On fait attention à rien ! » « Le faites pas ça chez vous ! » C'est exactement ce qu'ils essayent d'éviter. C'est-à-dire « Faites pas ça chez vous ! » Parce que vous le ferez n'importe comment. Voilà, ils l'ont fait n'importe comment. Donc le carré final était composé de The Butcher, facilement. Ensuite, Archer a éliminé sa idol après un blackout, et donc il restait mes deux favoris pour remporter le match. En fait, mes trois favoris, parce que mon hypothèse c'était qu'un catcher solo allait remporter la Battle Royale. Et j'avais dit soit Lance Archer, ce qui est mon favori, soit Eddie Kingston, soit le participant surprise, quel qu'il soit. Et donc il restait Lance Archer et Eddie Kingston. Et la fin, je l'ai trouvé extrêmement surbookés, c'est-à-dire Lance Archer allait faire un choc slam du haut du coin à l'extérieur, ils étaient tous les deux sur le rebord du ring et il allait faire un choc slam du haut du coin à Eddie Kingston à l'extérieur du ring. Et il y avait Jack Roberts qui menaçait Eddie Kingston avec un sac dont on devinait qu'il contenait un serpent. On n'a jamais vu le serpent en question, donc à mon avis il ne contenait rien du tout. Voilà, donc il lui mettait un sac dans la gueule comme ça. Et tu avais Butcher and the Blaine qui font partie de l'espèce de faction que Eddie Kingston a rassemblée qui essayait de faire tomber Lance Archer en même temps et tu étais là mais mais... Et propre un peu les gars là c'est le bordel on sait... Bref, c'est plus. J'ai été très déçu par cette battle royale je pensais vraiment avec la quantité de talent qu'il y avait sur le ring il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Et ensuite on arrive au gros problème de ce show je pense que je l'ai surnoté je lui ai mis un E Matardi contre Sammy Guevara j'hésite j'hésite à lui mettre un F je pense que j'aurais dû lui mettre un F je sais pas pourquoi je lui ai mis un E je lui ai mis un F parce que le match a commencé de façon amusante c'est à dire Matardi était sur le terrain de football US où il y avait eu le Stadium Stampede Sammy Guevara arrive dans le kart qui a été très utilisé dans la rivalité entre Matardi et Sammy Guevara il essaye de poursuivre Matardi il arrive pas à le rattraper il se plante dans un mur de boîte de carton Matardi le chope lui fait un DDT sur une table en plastique et ensuite il y a le spot qui met fin au match c'est à dire ils étaient tous les deux sur une plateforme élévatrice Sammy Guevara fait un spear à Matardi il devait atterrir sur deux tables mises côte à côte pour amortir la chute ça a amorti que la chute des jambes de Matardi la tête de Matardi a frappé directement contre le béton alors apparemment il n'a pas eu de commotion ils ont expliqué ça le lendemain ils ont dit bonne nouvelle il a été chez le médecin il n'a pas eu de commotion moi un gars qui n'arrive plus à tenir debout tu appelles ça comme tu veux j'appelle ça une commotion c'est probablement pas le terme technique mais d'une façon globale on arrête le match et c'est ce qui s'est passé c'est à dire que l'arbitre a fait son taf Aubrey Edwards a fait son taf elle a fait un X avec les bras ce qui signifie dans les codes du catch on arrête le match pour de vrai quelqu'un s'est blessé pour de vrai ça veut dire ça donc ils ont arrêté le match jusque là j'avais mis un E plus genre le match s'est arrêté mais c'est écoutez ils ont fait ce qu'ils ont pu c'est un accident ça arrive et ils ont arrêté le match et ils ont bien fait d'ailleurs ils ont enchaîné sur les commentateurs qui disaient les commentateurs qui ont totalement brisé le quatrième mur du catch quoi si vous voulez qui ont brisé le KF qui ont dit on se doute bien que vous auriez préféré voir la fin de ce match comme c'était prévu mais dans la vie il faut des fois prendre la décision la décision plus difficile la décision intelligente qui revient à arrêter le match et 100% d'accord c'est ce qu'ils auraient dû faire le match a repris j'avais très peur pour Matardi parce que je l'avais vu ne pas pouvoir pas il tenait debout mais dès qu'il marchait il se cassait la gueule parce qu'il n'avait plus d'équilibre il tombait pas il y avait commotion écrit partout sur sa gueule et je me suis dit mais non mais alors c'est un last man standing match et effectivement la stipulation était que si Matardi perd il quitte AEW écrivait quelque chose pour esquiver ça on s'en fout il est blessé ça a l'air grave attention quoi ils ont été totalement irresponsables à ce niveau donc le match a repris pour aller directement au spot de fin mais le spot de fin il fallait que Sammy Guevara et Matardi montent à un échafaudage pour que Sammy Guevara tombe sur une espèce de plateforme prévue pour ça et que l'arbitre compte jusqu'à 10 alors qu'il était tombé mais personne n'était dans le match tout le monde était là on l'a vu ne pas pouvoir tenir debout vous le faites grimper à un échafaudage moi le seul truc je m'en foutais du match le seul truc que je me disais c'est putain s'il tombe mais s'il tombe et il y avait grande chance qu'il tombe je veux dire il transpirait comme pas permis il était vraiment pas bien il était accroché Sammy Guevara l'aidait à grimper c'était très mauvaise idée très mauvaise idée d'avoir redémarré le match je sais pas pourquoi je lui ai mis un E pour moi c'est un F quand tu mets en danger la vie de tes employés comme ça c'est un F ils ont ensuite expliqué que sur le coup Matardy a vu un Toubib qui lui a dit qu'il était bon pour finir le match écoutez je suis pas médecin j'ai pas l'autorité pour voilà tout ce que je sais c'est que j'ai vu Matardy ne pas tenir debout et je l'ai vu ensuite monter à un échafaudage alors peut-être que je suis trop prudent peut-être que c'est leur métier peut-être qu'il faut voilà ils auraient pas dû finir ce match c'est le genre de truc dont je m'attends de la part de la WWE si vous voulez parce qu'ils sont cinglés Vince McMahon est cinglé il a cette mentalité de faut finir faut finir faut finir d'ailleurs dans le match Goldberg contre Undertaker dans le show saoudien de l'année dernière je sais plus lequel j'avais mis un F au match aussi parce que Goldberg avait été très nettement commotionné là pour le coup il était vraiment commotionné et ils ont fini le match quand même et du coup le match était ridicule je vois aucune raison de ne pas mettre un F à ce match là aussi j'ai essayé de noter en mettant un E je pense que c'est parce que F c'est une note vraiment vraiment saqué le F ça équivaut à mon S en positif c'est une appréciation que je mets très rarement mais là pour le coup je pense que ça le vaut et alors du coup le match était enfin le public était mort pour le reste du show ensuite on a eu Ikarushida contre Thunder Rosa j'ai mis un B au match parce qu'il était bien et voilà ça peut pas être beaucoup plus clair il y a eu un spot au début où Thunder Rosa a contré le Assisted Running Need d'Ikarushida parce que du moment Ikarushida pose une chaise à l'extérieur du ring et elle grimpe sur la chaise pour mettre un coup de genou sauf que là en prenant son élan pour mettre un coup de chaise Thunder Rosa est venue dans l'autre sens pour lui mettre un coup de genou de son propre cru dirons-nous j'ai mis un B au match aussi parce qu'ils ont réussi à construire une histoire qu'ils n'ont pas pris le temps de construire à Dynamite c'est-à-dire Thunder Rosa est nettement meilleur que Ikarushida c'était globalement le message du truc Thunder Rosa est une double championne elle est championne de la NWA mais elle est aussi championne d'un truc au Japon dont le titre est vraiment très très long donc j'ai oublié comment ça s'appelle Thunder Rosa a été présentée comme dominante dès le début du match c'est-à-dire que à chaque fois qu'Ikarushida a essayé de revenir Thunder Rosa l'a contrée il y a notamment eu un spot où Ikarushida a placé son Falcon Arrow qui a eu une de ses prises signature et qui a fini plusieurs matchs et Thunder Rosa s'en est sorti au compte de 1 ça, ça te place un challenger Thunder Rosa a fait un Death Valley Driver sur Ikarushida sur les abords du ring ça fait très 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 mal et donc Ikarushida a fini par gagner de façon très prévisible avec un Tamashi dans la face de Thunder Rosa c'était bien le match était bien merci Ikarushida tu peux retourner avec ta division dans le public de façon très littérale il y a une capture d'écran que j'avais eu envie de faire et que j'ai pas faite parce que je trouvais ça un peu mesquin de ma part c'était tu voyais Ikarushida et Thunder Rosa sur le ring et derrière elle tu voyais 4 ou 5 femmes de la division féminine de AEW en train de les regarder dans le public il y avait Naila Rose il y avait Diamante et il y en avait 2 ou 3 autres qui les regardaient comme ça et c'était vraiment l'illustration de la championne de AEW en train d'affronter quelqu'un qui n'est pas à AEW pendant que les seules autres femmes qui ont un match dans le show sont dans un match cinématique humoristique et un peu débile à une exception près Brandy Rhodes je commence à avoir des vibes Stephanie McMahon avec Brandy Rhodes ça commence à vraiment pas le faire parce qu'elle elle est toujours relativement bien placée dans la carte et ben on va y arriver tout de suite Dark Order contre Cody's Order comme je l'ai appelé donc ce match je lui ai mis un B+, je me trouve très généreux je suis pas sûr que le match m'ait été un B+. alors il y a eu plusieurs spots rigolos notamment le spot où Brodilly a fait un back body drop sur Cutie Marshall où Cutie a volé à environ 2 mètres de haut puisqu'il était au dessus de la tête de Brodilly qui fait déjà son bon mètre 90 donc c'était un peu vertigineux en fait tout l'intérêt du match était dans deux histoires il y avait deux histoires qui étaient racontées dans le match d'une part Dustin Rhodes était vraiment l'homme à abattre de l'équipe de Cody ce qui est normal parce que c'est le frère de Cody donc c'est celui qui est le plus proche émotionnellement des actions du Dark Order puisque je vous rappelle que le Dark Order a massacré Cody donc il y avait cette histoire là qui était Dustin Rhodes est le plus dangereux des 4 soit on le maintient hors du ring soit on le massacre et l'autre histoire c'était l'histoire avec Cold Cabana dont je vous parlerai en détail à la fin du résumé d'abord je vais vous parler du spot avec Brandy Rhodes donc Brandy Rhodes qui est la femme de Cody et qui était aux abords du ring pendant le match pendant le match Anna Jay donc la seule femme du Dark Order pour l'instant a essayé d'interrompre Scorpio Sky qui faisait une prise et Scorpio Sky évidemment ne l'a pas frappé parce qu'un homme ne frappe pas une femme mais Brandy Rhodes est intervenu super héroïne qu'elle est pour frapper Anna Jay voilà m'énerve ensuite on arrive à la fin du match globalement Brodilly venait de faire un énorme lariat à Dustin Rhodes et il avait gagné le match le lariat c'est sa prise de finition donc le discus lariat c'est sa prise de finition donc le match était gagné mais il a fait ce qu'il fait souvent c'est à dire donner à Cold Cabana l'opportunité de faire le tomber et donc de pouvoir dire que c'est lui qui a gagné le match c'est de la pitié c'est vraiment de l'asservissement c'est ce que j'aime beaucoup dans la relation entre Brodilly et Cold Cabana mais Cold Cabana c'est senti c'est senti de faire quelque chose donc du coup plutôt que de faire directement le tomber il a tenté un moonsault Dustin Rhodes l'a esquivé alors Brodilly il disait non mais qu'est-ce que tu fais Dustin Rhodes a esquivé le moonsault et a ensuite pris Cold Cabana pour un petit paquet qui l'a surpris et qui a donc permis à apporter la victoire aux amis de Cody puisque Cody n'est-ce pas a de nombreux meilleurs amis à travers et EW après le match Brodilly a engueulé Cold Cabana mais une fois que Brodilly était parti que tout le Dark Order était parti Evil Uno donc le numéro 2 du Dark Order a aidé Cold Cabana à retourner en coulisse en lui disant t'inquiète pas ça va aller ça va aller ensuite on a eu un peu déçu par ce match là aussi Paige Omega contre FTR je lui ai mis un A quand même mais je m'attendais à un match meilleur que Paige Omega contre les Young Bucks sa révolution plus tôt dans l'année donc un peu déçu mais le match était quand même très très bon parce que FTR est vraiment très beau et en fait l'histoire qu'ils ont raconté tout du long du match c'est Eggman Page et Kenny Omega travaillent vraiment comme deux très bons catcheurs solo que FTR travaille comme une très bonne équipe c'est pour ça qu'ils ont gagné parce qu'à chaque fois ils affrontaient un gars soit Kenny Omega tout seul soit Eggman Page tout seul Paige et Omega n'arrivaient pas à se passer le tag de façon assez régulière n'arrivaient pas à travailler en équipe c'est pour ça qu'ils ont perdu j'ai pris plein de notes parce qu'il y avait plein de spots un peu sympa j'ai noté oui le Tiger Driver 98 ne suffit pas ah oui ça c'est le spot qui a commencé un peu à tourner le match en la faveur de FTR c'est quand Omega a essayé de faire un V-Trigger dans le coin et ils l'ont esquivé et du coup Omega a eu mal au genou à partir de là ils ont commencé à travailler sur son genou à la fin du match Omega ne pouvait plus tenir debout jusqu'à la fin du match après le match il tenait très bien debout c'est à dire c'était un petit problème que j'ai eu il aurait dû continuer de vendre la blessure au genou après la fin du match à un moment donné j'ai commencé à croire un peu à la victoire de Page et Omega quand Hangman Page a fait le ménage après un hot tag il a fait style de faire un moonsault à l'extérieur du ring mais voyant que FTR commençait à esquiver son moonsault il est parti en centone donc c'est le un salto avant plutôt que de faire un salto arrière il a fait un salto avant ah ah tu ne t'attendais pas à ça ah oui il y a eu ce spot là c'était juste après où Hangman Page a jeté Dax Harwood à l'extérieur du ring et en tombant Harwood s'est cogné la colonne sur l'arrête du ring ça a dû faire un mal de chien et ensuite Hangman a essayé avec un gun range suplex du haut de la troisième corde sur Cash Wheeler pour le compte de deux mais alors ça c'était une prise vraiment très impressionnante mais toujours toujours ils étaient seuls et on a eu toute la psychologie du match dans un échange juste après Kenny Omega tenait Cash Wheeler pour le buckshot donc la prise de finition de Hangman Page mais les deux ont esquivé c'est à dire que Cash Wheeler a esquivé mais Kenny Omega a esquivé aussi parce qu'il se méfie d'Hungman Page et directement dans la foulée Hangman Page a pris Wheeler et Kenny Omega a tenté son V-Trigger Wheeler a esquivé mais pas Page qui s'est pris le V-Trigger dans la tronche parce que lui ne se méfie pas de Kenny Omega Hangman Page c'est vraiment le bon gars c'est vraiment le gars qui fait confiance c'est vraiment le pour moi c'est le babyface de toute l'élite toute l'élite les 5 gars il n'y a que Hangman Page avec lequel je suis en empathie tous les autres je trouve que c'est des connards je suis en empathie aussi avec Kenny Omega mais Kenny Omega il commence à faire un heel turn et c'est un vrai heel turn c'est un turn on comprend ce qui se passe dans sa tête on comprend pourquoi il le fait tandis que Cody et les Young Bucks pour ce que j'en pense c'est vraiment des trous du cul ensuite ils ont sorti Omega du ils ont sorti Omega du ring vu qu'il arrivait à peine à tenir debout ils ont essayé de finir Hangman Page Hangman Page qui venait de se prendre un V-Trigger une des prix signature de Kenny Omega ils lui ont fait un Mindbreaker Kenny Omega n'a pas réussi à interrompre le tombé c'est Page qui s'est sorti du Mindbreaker tout seul mais ils ont réussi à lui en coller un deuxième et ça a suffi pour la victoire donc FTR sont les nouveaux champions de AEW et comme des trous de balle ils ont célébré dans le ring après avec une bière et ils ont donné une bière à Hangman Page dans le remerciant en lui disant que tout ça n'aurait pas été possible sans lui quelle bande d'enfoirés et ensuite Page s'est relevé s'est effondré sur Kenny Omega et Kenny Omega l'a ostensiblement esquivé pour ne pas le rattraper alors qu'il tombait et puis ensuite il a quitté le ring et il a parlé aux Young Bucks mais j'ai pas bien compris il disait qu'il fallait que ça change qu'il fallait faire une séparation qu'il en avait fini bref c'est la fin de l'équipe Kenny Omega et Hangman Page le match était très bien mais pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais mais en même temps la barre était placée vraiment très haute ensuite on a eu un petit match sympa Chris Diarico contre Orange Cassidy dans un Mimosa Mayhem match bon c'était non c'était ouais celui c'était marrant j'ai mis B+, mais celui-là c'était vraiment B+, c'est à dire que j'étais vraiment dedans dans le sens où il pouvait perdre le match en tombant dans la cuve de Mimosa du coup il y avait cette tension il y avait la tension il y avait est-ce qu'il va tomber ? est-ce qu'il va ? du coup le suspense était vraiment très très bien installé j'ai noté plein de spots sympas Jericho envoie une table dans la tronche de Cassidy puis après il lui éclate un plateau sur la tête ensuite Chris Diarico a fait un powerbomb sur Cassidy sur la plateforme où il y avait la cuve et ensuite voyant qu'il n'arriverait pas à viser la cuve il s'est détourné pour faire un powerbomb à travers la table les deux tables qui étaient à côté des cuves ont complètement volé en éclats Cassidy a réussi à envoyer Jericho par dessus la troisième corde mais seule la jambe de Chris Diarico est tombé dans le mimosa il fallait bien que tout le corps soit immergé donc ça n'a pas compté Orange Cassidy a réussi à se sortir d'un codebreaker du haut alors qu'il sautait du haut de la troisième corde donc ils ont vraiment protégé Orange Cassidy dans ce match et donc à la fin Chris Diarico était à l'extérieur du ring sur la deuxième corde Orange Cassidy lui a fait un premier Superman je ne sais pas si ça s'appelle un Superman Punch ou un Superman Forearm parce qu'il me semble qu'il a utilisé son avant-bras donc on va dire Superman Forearm ça n'a pas suffi Chris Diarico a continué à se tenir à la corde du coup Cassidy a enlevé sa coudière ce qui ne sert à rien si tu frappes avec l'avant-bras et lui a mis un deuxième Superman Forearm et Chris Diarico est tombé dans la cuve de mimosa ce qui devait être absolument horrible parce que j'imagine qu'un cocktail champagne jus d'orange après tu dois coller mais pour le reste de ta vie donc voilà c'était un match marrant je n'ai pas grand chose à dire de plus et le main event était vraiment très bien John Moxley contre MGF toute l'histoire du match c'était que MGF cherchait à éviter de sortir du ring il voulait prouver à Moxley qu'il était le meilleur catcheur dans le ring c'est à dire le meilleur technicien le meilleur artisan catcheur si vous voulez que Moxley est le meilleur brawler des deux c'est à dire quand il s'agit de faire mal à son adversaire il est meilleur du coup Moxley était plus souvent à l'extérieur du ring d'ailleurs à chaque fois qu'ils étaient à l'extérieur du ring c'était Moxley qui avait le dessus pendant pratiquement tout le match Moxley a eu le dessus d'ailleurs mais parce que c'était une question de psychologie c'était une question de Moxley kiffe la douleur kiffe la confrontation que MGF donnait vraiment l'impression de lutter d'avoir quelque chose à prouver Moxley était juste en train de s'éclater il y a eu un spot un peu impressionnant où MGF s'est cogné contre le poteau et du coup il s'est ouvert le front donc ouais Moxley n'avait pas le droit d'utiliser son paradigm shift pendant le match et d'ailleurs à plusieurs reprises il allait pour l'utiliser et il se rappelait qu'il ne fallait pas qu'il l'utilise notamment à un moment donné où il va pour utiliser le paradigm shift et l'arbitre lui dit non non fais pas ça t'as pas le droit si tu fais ça je serais obligé de te disqualifier et du coup John Moxley fait d'accord ok je le fais pas et pendant sa déconcentration MGF en a profité pour faire le Salt of the Earth donc ça Fujiwara Armba sacré le droit ce match là était vraiment très très bien Moxley s'est pris un hitseeker qui est une des prises signatures de MGF mais ça n'a pas suffi et il a contré le deuxième hitseeker en R-Red Crash et ça 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 avait l'air d'être pas agréable du tout ils ont eu un échange de coups qui résume parfaitement ce que je vous disais qui était Moxley était mort de rire enfin il était mort de rire il était dans son élément quoi il kiffait il disait vas-y vas-y tape ah ça c'était marrant je peux faire ça moi j'ai adoré cet échange là et le MGF a fait un crossroads comme une espèce de petit enfoiré de mourre parce que donc c'est la prise de finition de Cody que MGF a battu de façon totalement déloyale je sais plus quand mais évidemment ça n'a pas suffi puisque n'est-ce pas John Moxley est très très bon et j'ai adoré la fin j'ai adoré la fin je trouve que la fin du match a été vraiment très très bien fait très bien pensé MGF allait pour tricher donc Wardlow lui a envoyé son Dynamite Diamond Ring sa bague là qui a gagné à Dynamite et dont il se sert pour terminer les matchs en trichant puisque t'as pas le droit d'utiliser des armes dans un match et du coup il enfile sa bague il met un coup de poing et vu qu'il y a la bague ça fait plus de dégâts ça rajoute un bonus de force de plus de 10 et d'habitude Wardlow évidemment distrait l'arbitre le temps que MGF mette le coup de poing donc là c'est ce qu'il a fait Wardlow a lancé la bague dans le ring et il a distrait l'arbitre et pendant que Wardlow distrait l'arbitre Moxley a vu la bague a vu MJF en train de se dire je veux mettre la bague a vu Wardlow en train de distraire l'arbitre et s'est dit ok il n'y a plus de règle je triche en premier BAM Paradigm Shift et ça a suffit pour la victoire donc la prise de finition qu'il n'avait pas le droit d'utiliser et donc Moxley est toujours champion et le prochain challenger pour le titre est Lance Archer quel dommage que ce PPV ait été entaché par le match Guevara-Madardi parce que sans ça il était et par le traitement de la division féminine de façon générale parce que sans ça que ce soit les équipes en termes de division par équipe ils sont au-dessus de tout le monde ils n'ont pas de concurrence à la WWE puisque ce sont les deux seules promotions que je suis en termes du haut de la division masculine ils sont bons je ne vais pas les comparer je ne vais pas les comparer à NXT ou à Raw ils sont bons voilà on va se contenter de ça ils sont vraiment très bons mais All Out est entaché par de très mauvaises décisions de booking et un booking catastrophique de la division féminine ce qui fait qu'il est c'est le troisième meilleur show de AEW cette année donc le pire et à l'échelle de l'année il est même derrière certains shows de la WWE notamment le Royal Rumble qui est toujours premier Summer Slam et Money in the Bank voilà je pense qu'on a fait le tour merci à tous d'avoir regardé ce bilan de All Out moi j'ai encore deux vidéos à tourner derrière faut que je vous tourne le commentaire du 50-50 sur Cusco alors apparemment il y a des problèmes de notification donc je vous informe qu'un 50-50 sur Cusco a vu le jour donc si jamais vous avez envie de le voir n'hésitez pas à y aller moi je vais tourner le commentaire sur le 50-50 sur Cusco et dans la foulée je vais tourner un point septembre 2020 pour qu'on parle ensemble de où ça va n'hésitez pas à mettre un pouce bleu n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de All Out notamment du match Matardi-Guevara et est-ce qu'ils auraient dû le gérer autrement dans les commentaires et abonnez-vous mais alors la cloche mettez-la la mettez pas apparemment ça sert pas à grand chose si on va en parler dans le point de quand est-ce qu'il faut mettre la cloche parce que vous allez voir il y a une subtilité merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la suite ciao